Musique C'est l'heure de Top Sortie comme chaque vendredi ce soir, une belle idée de sortie au théâtre pour cette fin d'année. La pièce Chat en Poche qui va se jouer au TNN, pièce de Fédo, dans laquelle vous jouez Augustin Bouchacourt. Bonsoir, vous êtes l'un des comédiens permanents de cette troupe du Théâtre National de Nice. Oui absolument. Et on va parler de cette pièce tout de suite. Bonsoir Morgane, Morgane Lazy-Pesson du magazine Le Mensuel. Morgane on va commencer d'abord avec ton invité de la semaine, je crois qu'elle s'appelle une certaine Julie Depardieu. Oui, une certaine Julie Depardieu. Alors je l'ai rencontrée il y a un petit moment, c'était au festival de Ramaduelle. Donc c'est pour ça qu'elle a un beau chapeau, elle est toute de rose vêtue, elle a le teint frais et il fait beau. En gros, ça ne s'est pas tourné la semaine dernière, on va être honnête. Si je vous en parle, c'est qu'elle sera en concert lecture le 5 janvier au Théâtre Princesse Grasse de Monaco. Donc elle ne sera pas seule, elle sera accompagnée de deux amis, Juliette Hurel, une flûtiste, et de Hélène Couvert, une pianiste. Juliette un jour a une idée, raconter la vie de Misiacerte, reine de Paris. Alors comme ça moi personnellement le nom je ne connaissais pas. Julie Depardieu non plus, mais alors Julie Depardieu est sans filtre. Elle tombe sur Juliette à la radio en sortant des toilettes. Là, Juliette lui dit « J'avais envie de vous contacter, j'ai une super idée ». Juliette lui dit « Ah bah super, génial, je te donne mon mail ». Et hop, ni une ni deux, c'était parti. Elle nous raconte la vie de cette femme complètement extraordinaire. Autre chose, on en a parlé vite fait. Tous les mardis ce mois-ci, elle est sur France 3, 21h10, dans la série Alexandra L. où là, elle incarne une légiste un petit peu perchée. Je trouve qu'elle lui ressemble quand même pas mal fantasque, têtu, qui n'aime pas dire, enfin qui n'aime pas, qui dit oui, mais qui n'aime pas faire ce qu'on lui demande. Voilà, je vous laisse en sa compagnie, ce sera beaucoup plus clair. En tout cas, le 5 janvier, c'est à Monaco que ça se passe. Allez, on écoute. « Je voyais son nom, mais je ne savais pas vraiment qui c'était. Je sais qu'elle était dans la revue Blanche, je le savais. Mais en fait, cette femme qui a fait la révolution artistique à Paris entre 1893 et 1900, elle est morte en 50, mais peut-être elle a arrêté de faire une sorte de révolution vers les années 30, 35. Mais c'était dément. Elle avait tout le monde dans son salon. Elle était copine avec, mais tout le monde, c'est-à-dire Renoir, Bonnard, Vuillard, Picasso, c'est son pote, Debussy, Ravel, qui lui a dédié sa valse, qui est quand même le plus beau morceau. Elle a tout le monde chez elle, au quotidien en fait. Et donc, tu ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Je suis sûre qu'elle a inspiré énormément de choses. C'était une femme de qui la vie comptait énormément. Elle était très franche et elle savait révéler aux gens leur génie. Mécène, muse, elle a épousé un espèce de milliardaire crétin, mais elle lui a pris son fric. Et avec le fric du milliardaire, elle a donné à Diaghilev, elle a été une grande mécène, parce que pleine de goût, dans les années 30, elle a eu comme grande amie Chanel. C'était une femme que moi j'aurais eu envie de connaître et que c'est hallucinant, parce qu'elle a fait une grande révolution en France au niveau de la peinture, de la musique, et qu'on ne la connaît pas, alors qu'elle est exposée partout dans le monde. Elle est à New York, dans les plus grands musées du monde. D'ailleurs, je pense qu'elle a un tableau dans le musée de Saint-Tropez. Inédit, mardi sur France 3. Une légiste, ça fait parler les morts. C'était une fille blonde, nerveuse, mais très volontaire. Tu ne bouges pas et tu attends les résultats du labo. Oui. Plus tu lui dis non, plus elle va le faire, j'adore. Parce qu'elle est un peu désobéissante, mais ça reste... Puisqu'elle est sûre de son truc, elle sait qu'elle a raison. Et puis c'est bien de faire des séries. Moi je suis le personnage, personne ne me contredire. J'ai toujours raison. J'étais plus fantasque que ce qu'elle voulait. Parce que je ne sais pas, j'ai lu un article où elle le disait. Elle voulait quand même que cette fille soit très mystérieuse. Mais en même temps qu'elle dise un peu, quand on lui dit non, qu'elle contourne le non. Moi j'aimais bien le fait que... Tu vois, tu ne fasses pas tout ce qu'on me dit. Moi j'aime bien ne pas faire tout ce qu'on me dit. Ça va, non ? J'aime bien le fait de faire ça. Tu vois, tu fais oui, et puis tu le fais quand même. En plus mes gosses ils sont pareils, ça m'énerve. Bon Augustin Beauchacourt, je ne sais pas si vous êtes comme Julie Depardieu, vous n'en faites qu'à votre tête sur la scène du TNN. En tout cas, vous jouez dans Chat en poche, pièce de Georges Fedot sur la scène des Franciscains. C'est du 28 au 31 décembre. Belle idée de sortie franchement pour la fin de l'année. Oui, et je sais que Céline me regarde parce qu'elle sait que j'ai noté quelque chose de très important. Le 31, on peut faire le nouvel an en ta compagnie, en tout cas le réveillon. Et on peut même dîner au théâtre. J'ai vu qu'il y avait risotto aux truffes et foie gras. Et coupe de champagne. Et champagne, oui. Après, il y a ceux qui s'intéressent au théâtre. Au théâtre aussi. Mais on peut joindre l'utile à l'agréable. Ou l'agréable à l'agréable. Pour ceux qui ne connaissent pas cette pièce, qu'est-ce qui s'y passe ? C'est une pièce de la fin du 19e ? C'est une pièce classique ? C'est une pièce, oui, classique. Parce qu'il a donné ses lettres au théâtre de boulevard, en fait. Donc un théâtre surrythmé, très drôle. C'est des mécaniques du rire qui sont ciselées à la perfection. Il s'est écrit comme une partition de musique. C'est parfait. Et donc, si vous voulez, oui, pendant une heure et demie, c'est très facile de se laisser emporter. Très facile. Et ensuite, de venir boire une coupe de champagne. C'est un peu plus facile comme ça. Alors, le pire là-dedans, c'est qu'on adore regarder du fait d'eau. On peut le regarder 50 fois. On a l'impression qu'on ne sait jamais plus vraiment bien ce qui se passe, tellement il y a de rebondissements. Donc c'est quasiment impossible à raconter. C'est très difficile. Si vous voulez, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un jeune homme qui est censé faire ses études de droit à Paris. Et par un quiproquo de lettres, de machin, on le prend pour un grand ténor. Et voilà. À partir de là, c'est un délire. C'est placé dans les années 70. C'est une très belle idée de Muriel Mayette-Holtz, la metteuse en scène. Puisque ça nous permet d'avoir un contexte assez psychédélique, assez délirant. Et ça sert tout à fait la pièce. On sent que ça vous fait plaisir, non, de jouer dans cette pièce ? Mais oui, c'est parce que c'est hyper rassurant à jouer. Parce que c'est très technique, en fait. Si on écoute, si on fait attention à ce qu'il a écrit, comme je le disais, ça va forcément marcher. On ne peut pas se rater ? On peut... Si, oh, si. Ah, si, mais c'est terrible. À quelques dixièmes de seconde. Non, mais voilà, oui, c'est une espèce d'oreille. Il faut une espèce d'oreille. À la seconde, c'est drôle. Au dixième de seconde plus tard, ça ne l'est plus. Et si on est à l'écoute, ça fonctionne merveilleusement bien. Et puis, ça prouve que la pièce a 136 ans et ça prouve qu'on n'a pas changé du tout. Parce que là, ça parle de vanité, ça parle... Ce monsieur Pacquerel, il veut épater la galerie en organisant un opéra, une représentation d'opéra en l'honneur de sa fille. Moi, ça m'a rappelé le sketch de Gad Elmaleh, je les ai éclatés. C'est exactement ça, mais à une autre époque. Mais oui, oui, bien sûr, il reprend nos petits ridicules ou nos grands ridicules, d'ailleurs, pourquoi pas. Et si vous voulez, c'est ça qui fonctionne à tous les coups. C'est que peu importe que ce soit quelqu'un qui veuille donner du lustre au nom de sa famille en faisant jouer à un opéra ou soi-même nos espèces de petites victoires mesquines qu'on a. Voilà, donc c'est de ça que ça parle et ça fait rire encore. Et alors, à la rentrée, on te reverra du 6 au 13, cette fois-ci dans les Fourberies de Scapin, du Molière, mais pareil, avec une troupe jeune, moderne. Oui, 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 ça peut. C'est un, comment dire, c'est un classique, si on veut. Là, pour le couple, c'est une pièce qui a 400 ans, qui a été écrite par Molière. Donc c'est un acteur, c'est un auteur qui a éprouvé ces pièces. Et pareil, il n'y a pas besoin de la perruque ou du costume pour le faire marcher. Merci beaucoup, Augustin Bouchacourt. Dans Chat en poche, pièce de Georges Fedot du 28 au 31 décembre, sur la scène des Franciscains. Anis, merci d'avoir été notre invité ce soir. On va passer à l'agenda du week-end. On débute tout de suite avec Manu Payet, qui est en plein échauffement au Théâtre de la Cité à Nice ce soir. Et demain, je n'ai pas beaucoup plus d'informations que ça, puisque c'est un tout nouveau spectacle. Donc il reviendra nous voir un petit peu plus tard, avec une version plus fignolée. Ensuite, demain, je vous propose d'aller voir Brel. Alors oui, il est décédé depuis 45 ans. Cette fois-ci, c'est un autre Belge qui l'incarne. Il s'appelle Olivier Laurent. Il est accompagné de quatre musiciens hors pair. Et ça se passe au Théâtre de Grasse. Et ensuite, si vous avez envie de vous faire plaisir et de commencer à rêver un petit peu plus à Noël, demain, à Grimaud, Noël au Moulin Saroc, avec feu d'artifice. À Sainte-Maxime, vous aurez une expo gourmande, avec demain, une parade sur le thème des sucreries de Noël. J'avais envie de vous parler de Fréjus, de Seignan, de Mandelieu, de Valbonne, mais je vous invite à retrouver tout ça sur le mensuel. Eh oui, tout simplement. Merci beaucoup, Morgane. On se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine. Bah oui. Pour de nouveaux rendez-vous. Oui, moi, je vais attendre le pétrole sagement jusque-là. Sous-titrage ST' 501